Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau. Bienvenue à vous, Thomas Laboret, un habitué de nos plateaux. On est ravis de vous retrouver pour nous parler de Blooming Partners et de son évolution plutôt positive à travers cette crise. Alors vous, vous en sortez bien, vous la vivez bien. C'est l'entreprise qui ne connaît pas la crise, Thomas ? Merci de m'accueillir à nouveau. Effectivement, on est sortis plutôt grandis de la crise du Covid. Mais notre métier, c'est un peu ça, de dire à nous-mêmes et à nos clients, il n'y a pas de crise. Il n'y a que des opportunités qu'on n'a pas encore identifiées. C'est le verre à moitié plein, quoi. Cette crise n'en manque pas parce qu'elle a révélé un certain nombre de vérités que les entreprises connaissaient mais auxquelles elles s'attaquaient peu parce que c'était important mais pas urgent ou qu'on n'avait pas forcément les bons moyens pour les attaquer. Et donc en matière de nouveaux modes de management, management par les appétences, management des actifs immatériels, management de la territorialité du travail, etc., les entreprises se sont dit « bon, ben là, maintenant, peut-être que là, j'ai l'opportunité, peut-être que là, j'ai le temps ». Et donc ça a rendu vrai un certain nombre de choses qu'on disait depuis longtemps. Elle a surtout révélé une vraie problématique qui est celui du management. Là, on met vraiment le point dessus. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le manager, maintenant, on se refile la patate chaude, plus personne ne veut le poste. C'est un métier qui a beaucoup évolué dans les dernières années. Pendant les années 90 et 2000, c'était des gens qui étaient en charge de vérifier que les collaborateurs étaient bien dans l'axe du fonctionnement de l'entreprise par les best practices et par l'outil informatique. Mais les collaborateurs étaient quand même présents physiquement. Pour la plupart, là, avec le télétravail, ça complique les choses. Mais le problème, c'est que quand on a des managers qui ne sont plus que des gardes-chiômes et à leur corps défendant, ce n'est pas eux qui ont souhaité ça, et que justement, il n'y a plus la présence physique, comment on assure le sentiment d'appartenance et le fait de faire entreprise ensemble ? Ce n'est pas si facile. Donc les managers se sont dit « Comment je continue à manager sans être physiquement présent ? » Il faut que je trouve d'autres leviers. Il faut que j'ai une autre légitimité, une autre existence. Et que les dirigeants qui m'encadrent me laissent le faire et me donnent les moyens de le faire. Donc les cartes ont été largement rebattues, de manière très différente selon les entreprises, en fonction de leur culture. Mais dirigeants, middle managers et collaborateurs ont retrouvé une nouvelle gouvernance entre eux, une nouvelle façon de répartir les rôles et les pouvoirs, et l'intelligence collective pour fonctionner en bonne intelligence. Et ça n'a pas été sans casse. Il y a des gens qui se sont sentis exclus, il y a des gens qui se sont sentis abandonnés, il y a des gens qui se sont sentis investis d'un pouvoir qu'ils n'avaient pas, il y a des gens qui se sont sentis faire un groupuscule entre eux, plus malins que tous les autres, etc. Donc ça n'a pas forcément été facile. Mais il y a quand même des choses positives qui en sortent, et qui vont peut-être nous rester. Je pense que oui. Ça a amené à casser un certain nombre de mythes qu'on avait en tête, notamment dans la culture française. Le fait que le chef a toujours raison et qu'il est le seul à avoir le droit d'avoir raison. On est arrivé quand même beaucoup plus sur une solitude insupportable du dirigeant et une écoute des idées des collaborateurs. Donc on est plus dans le partage, le dialogue, l'intelligence collective. Trouvons ensemble des bonnes idées. Plus vous êtes nombreux, plus vous aurez d'idées. Et moi, plus je suis tout seul, plus je vais avoir les moyens d'appuyer ces idées. Mais on va travailler en bonne intelligence. Alors comment vous, Blooming Partners, qui est un petit peu considéré comme l'urgentiste dans la profession, vous arrivez en gestion de crise, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Alors on n'arrive pas avec des solutions ou des réponses. C'est pas si simple. Ils arrivent avec des problématiques. Le premier truc qu'on fait, c'est d'arriver à cerner où est la vraie problématique avec eux. Parce que ni eux ni nous ne le savons sans investiguer un peu, en fait. Et une fois qu'on a trouvé où était le vrai problème, on va leur proposer des manières de faire qui n'ont pas jusqu'ici réussi chez eux, qui n'ont pas jusqu'ici été essayées chez eux, mais qui ne sont pas forcément révolutionnaires, pour trouver ensemble ces nouveaux leviers. Donc est-ce qu'on peut, je ne sais pas, distribuer un jeu de cartes à vos collaborateurs avec les appétences écrites dessus, en disant, ben toi, qu'est-ce qui te motive le matin ? Est-ce que c'est œuvrer au sein d'un collectif de pairs ? Est-ce que c'est rendre service aux gens ? Est-ce que c'est résoudre des problèmes intellectuels ? Est-ce que c'est transmettre mon savoir-faire ? Est-ce que c'est faire grandir les autres ? Je ne sais pas, il y en a 250. Quels sont les 5 qui font que tu te lèves le matin ? Maintenant qu'on sait ça, on sait comment manager cette personne. On sait de quoi elle a besoin comme carburant. Thomas, en période de crise, comme celle qu'on vit actuellement et qui dure, malheureusement, on a la liberté de penser à toutes ces questions-là ? On n'est pas dans l'urgence ? Pas tant que ça, en fait. Il y a eu une phase d'urgence. Il se trouve que les multiples dispositifs de soutien aux entreprises qui se sont multipliés ont été plutôt vertueux. Les entreprises ont pu se dire, bon, ma survie à court terme n'est pas menacée. Oui, il y a des aides quand même. J'ai 3 mois pour réinventer mon modèle économique. Il y a une pression monstrueuse, mais je ne suis pas dans une survie au quotidien. J'ai un gros enjeu. Et alors, carte sur table, tout ou rien, qui tout double, on y va. Et alors, vous leur rappelez aussi l'intérêt de ces actifs immatériels ? Enfin, je veux dire, vous leur rappelez qui ils sont quand même, qui ils ont aussi des richesses, des points positifs humains ? C'est un mouvement important. C'est le mouvement loi-pacte, entreprises à mission, raison d'être. Toute cette idée de dire, une entreprise, ce n'est pas qu'un bilan des actionnaires, des produits. Une entreprise, c'est avant tout quelque chose qu'on entreprend, et c'est l'équipe qui entreprend ça ensemble. Donc, qui on est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça a redonné du poids à ça. Et les actifs immatériels, donc c'est tous les vecteurs de valeur de l'entreprise qui ne sont pas mathématiquement écrits dans ces comptes. Tous ces éléments-là, la résilience de mon écosystème professionnel, mes liens avec mes partenaires et mes clients, la confiance que je peux avoir auprès de l'opinion publique, la capacité d'innovation ou la loyauté de mes collaborateurs. Tout ça, c'est des actifs immatériels. Beaucoup d'entreprises se sont dit, ça, j'aimerais bien être capable de les identifier, j'aimerais bien être capable de mesurer leur contribution, leur capacité contributive à ma rentabilité ou à ma pérennité. Si mes collaborateurs n'étaient pas aussi loyaux, ma marge brute se dégraderait de 20%. Ça, c'est quelque chose qu'on sait calculer avec eux, qu'on sait mesurer avec eux. Comment on va manager en sortie de crise ? Vous qui êtes visionnaire, j'ai Blooming Partners. Bien malin qu'il saurait le dire, parce que non seulement on est dans une période de transformation continue, donc tout se réinvente en permanence, mais en plus, on est une génération de transition. Donc on est en train de le réinventer, mais alors qu'on a été formé et alors que les dispositifs en place, réglementaires, dispositifs de mesure, de performance, etc., sont encore dans l'ancien système. Donc on invente le nouveau dans les contraintes de l'ancien, c'est pas si facile. Les choses qui vont rester, c'est probablement l'intelligence collective, le fait de dire « personne ne détient la vérité », le plus sûr moyen de se tromper, c'est d'avoir raison tout seul. La flexibilité aussi. Une autre chose qui va rester, c'est effectivement l'adaptabilité, le fait de dire plutôt que de chercher la solution géniale, parfaite, infaillible, éternelle, il vaut mieux accepter de dire « un, on ne la trouvera pas », « deux, de toute façon, elle va être fausse le lendemain ». Adaptons-nous. Donc faisons un truc qui est à 80% acceptable et surtout moralement acceptable. Comme ça, on va faire de mal à personne, on ne va pas brûler l'avenir. Et puis les 20% qui restent, on les improvisera ensemble parce qu'on est malin. Une autre chose qui va rester, c'est l'observation des usages. Que font vraiment les autres pays ? Que font nos clients ? Que font nos collaborateurs ? Même si ce n'est pas ce qu'on leur a demandé ou ce qu'on attend d'eux. Parce que la réalité, elle est là et c'est à cela que nous devons nous adapter. C'est ça qui nous guide. Écoutez, vous nous rassurez, on en sortira meilleur en tout cas. On en sortira différent et c'est notre responsabilité à tous décideurs et ceux qui les conseillent d'aller vers plus de création de valeurs sociétales. Écoutez, vous viendrez nous en parler. Je suis sûre que vous allez revenir nous voir bientôt. Thomas Laboré, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de Blooming Partners. Merci, Thomas. Merci de votre accueil. Sous-titrage ST' 501